Musique Et bien bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle course en ligne sur la chaîne de MaxSoulPilot Et aujourd'hui événement planétaire, il y a du monde sur les serveurs de RaceRoom Racing Experience Bon du monde faut le dire vite, on est 25 Mais on va pouvoir se faire une petite course Alors malheureusement il n'y a pas de WTCC de dispo Ce qui est le, enfin au lieu du monde, une session au lieu du monde Mais ce n'est pas le plus intéressant puisque nous avons ici du GT Master sur le Red Bull Ring de Spielberg Autrement connu sous le nom de La1Ring pour les plus âgés d'entre vous Et ils sont 12, la course va bientôt terminer Donc on va attendre que la nouvelle session se relance Et on va aller rejoindre ces gens là pour une petite session Je sais que les règles sont drapeau noir seulement, vous l'avez sur la droite de l'écran Si vous faites une pénalité de heartbeat, c'est un drive-thru J'espère que vous allez bien, moi ça va Hier est sortie la vidéo de présentation d'AirFactor 2 J'espère que ceux qui l'ont regardé l'ont aimé Voilà, la course est officiellement terminée Donc on va attendre la relance de la session Moi je vais poser mon petit clavier sur le côté Comme ça vous voyez, vous entendez tout Je ne vous cache rien On va attendre que ça part Et donc il y aura une séance de qualification qui est assez courte Suivie d'une course qui je pense doit être d'une petite quinzaine de minutes Comme c'est régulièrement le cas Les infos sur ce Race Room Racing Experience Puisque les développeurs nous ont fait une petite vidéo récente Concernant les prochaines updates qu'il y aura Et bien la plus intéressante reste la venue d'un mode DTM 1992 92 pour nos amis français Et personnellement étant un gros fan du DTM de cette époque là J'attends avec impatience le début de l'année 2015 Où il y aura cette mise à jour proposée Je ne sais pas si elle sera payante J'imagine que oui Puisque pour la communauté Tout ce qui est créé doit être forcément payant Puisque si vous vous osez demander Combien va coûter cette extension sur Facebook Et bien on vous dit clairement Bah c'est pas possible Comment tu crois que c'est gratuit Non mais tu t'es cru où Tout travail mérite salaire Enfin bon voilà On se fait rabâcher les oreilles Alors la session a disparu On va rafraîchir tout ça Peut-être qu'elle va réapparaître Sous nos yeux ébahis Et bien non C'est étonnant ça Elle a disparu Et les 12 joueurs qui étaient dedans Sont partis également Étonnant Bah écoute alors La qualification n'est plus disponible Au niveau du Lost It String Donc c'est une vidéo qui commence très très bien Bah écoutez je vais faire une petite coupure Jusqu'à ce qu'on trouve une petite session Et je vous reprends d'ici là A tout de suite Et voilà par la magie du temps de téléchargement Que je ne vous épargne pas Parce que je suis un petit enfoiré Nous trouvons une session Donc finalement sur le Lost It String Avec le championnat A deck GT Master 2013 Puisque la session a tout simplement L'autre session a disparu Donc voilà Mystère Les 10 joueurs présents Il n'y en a déjà pas beaucoup Si en plus vous nous les faites disparaître dans la nature Ça ne va pas nous aider à faire des grilles complètes Je poursuis Ce que je vous disais tout à l'heure Donc au niveau des mises à jour Il y a donc ce mode DTM 1992 Qui va bientôt sortir Et moi je l'attends comme un petit foufou Parce qu'il y aura De la Mercedes 190 Il y aura de la BMW M3 Il y aura de l'Audi Quattro Et surtout ils ont la gentillesse Ces gentils développeurs De nous avoir mis L'Opel Omega De l'époque Ainsi que la Ford Mustang Qui courait dans ce championnat cette année là Nouveauté également Nous aurons le mode A deck GT Master 2014 Qui sera présenté dans les jours à venir Il y a une petite vidéo qui circule déjà sur Youtube Et on aura aussi le Lowsitz Ring Qui sera ajouté Je dis des bêtises Le Saxon Ring Excusez-moi Qui sera ajouté Dans le jeu Oula ! Alors ça Je ne sais pas ce qui s'est passé On va essayer de démarrer Voilà Donc un petit Inception Oula la oui Ça fait partie des bugs présents Et bien pas de qualification Nous partons directement en course Je suis normalement la Ford GT Qui est tout au fond Donc et bien écoutez On va se la jouer comme ça Voilà Cette vidéo promet d'être épique On est parti On patine Et ça touche déjà Il y a un lag énormissime Alors heureusement Il n'y a pas trop de Oh la la C'est une session A mon avis De gens extrêmement calmes Par contre on est beaucoup Ça ça promet Et si je dois tout vous dire avec vous J'ai eu une très petite expérience Du Lowsitz Ring Donc je suis Vraiment noob Sur ce tracé Alors on est reparti J'espère que vous pouvez bien entendre Ce qui se passe derrière Au niveau du son du moteur Qu'il n'est pas trop bas Donc je vous dis Mon expérience du Lowsitz Ring Équivaut à 0,5 En termes de niveau sur 10 Puisque j'ai joué sur ce circuit A l'époque de Toka Race Driver 3 Ou de DTM Race Driver 3 Pour les plus anciens Et il est vrai que Même dans le mode DTM 2013-2014 C'est pas le circuit que Que je pratique le plus La preuve Par l'image C'est le cas Disons donc de vous parler de ce mode Le temps que je sors de ce bac à gravier C'est à dire une bonne demi-heure Non mais comment est-ce possible De partir en tête à queue Dans du gravier les enfants Ça c'est pas très C'est pas possible Faut faire quelque chose Et bien nous sommes avant-dernier L'honneur est sauf Alors qu'est-ce qu'il se passe J'avais activé le limiteur C'est une catastrophe Je ne sais même pas Si cette course sera Sera uploadée Mais c'est une catastrophe Et puis la voiture N'est pas super fastoche A conduire Le fameux banking Du Lozitring Alors je reviendrai Au mois d'après Mais pour beaucoup Ce Lozitring C'est surtout l'endroit Où Alex Zanardi A perdu ses jambes Lors d'un accident D'une course de carte Mais j'ai absolument Aucun frein Et je n'ai absolument Aucune adhérence Donc c'est une catastrophe Je conduis extrêmement mal Je vais vous faire profiter D'une petite vue intérieure Tant qu'à faire Il n'y a pas de volant Puisque je roule Sans volant Je le remettrai Dites moi si vous aimez Les courses sans volant Mais alors Je n'ai absolument Aucune répartition de freins J'ai un comportement Catastrophique Je n'entends pas La voiture dans l'oreille Donc ça c'est Extrêmement embêtant J'ai un sous-virage Surtout c'est aberrant C'est une Ford GT Je suis désolé C'est pas Excusez moi Mais il y a quelque chose Qui me frappe Je suis le seul A être choqué Par le blanc-pain Qui est en immense Sur la bannière pare-soleil Non bah écoutez Je pense que je vais arrêter là Parce que c'est inconduisible Il y a un lag injouable Et je vais essayer De vous trouver une autre session Le retour du temps de chargement Pour votre simple plaisir Alors j'ai trouvé une autre session Il y a une session WTCC Qui m'est passé sous le nez On reste dans Le GT Master A DAC Mais cette fois-ci Nous allons au Nürburgring Et je vais m'appliquer Sur la préparation De ma voiture Pendant un petit instant Voilà donc Petite particularité Que je voulais vous montrer aussi Depuis la dernière mise à jour De ce jeu Vous pouvez paramétrer Et le nombre de degrés Auquel vous voulez bloquer Votre volant C'est assez sympathique Nous voilà J'ai remis le volant Donc nous voilà Sur le Nürburgring J'ai choisi Une Audi R8 Et je vais tenter De reculer un petit peu Ma vue Pour voir un peu Ce qui se passe Dans le rétroviseur Et ne pas gêner surtout Le garçon Qui passe sur la gauche Même s'il n'a pas besoin De nous Pour se mettre Au tas Voilà Il y a des gens motivés Comme vous pouvez voir Alors généralement Moi je roule Avec la vue capot Quand c'est pas du WTCC Histoire d'avoir un peu Une vue de ce qui m'entoure Mais bon Donc je vais vous offrir Quelques minutes de qualif Il y a 2 minutes 40 Donc je ferai certainement Un seul tour Nous sommes sur le circuit court Du Nürburgring Donc on aura 15 minutes de course Et là j'ai remis Beaucoup trop tôt la sauce Je pense que c'est la vidéo De gameplay Où j'ai le meilleur skill Depuis la création de la chaîne Honnêtement Là vous me voyez au quotidien C'est à dire galérer Avec mes setup Et je viens de découvrir Heureusement que c'est La chicane rapide Et pas la chicane lente Allez on va rester en 3ème Pour la dernière courbe On va essayer de lancer un tour chrono Et je vais vous laisser profiter du son Et je vais vous laisser profiter du son Et il n'Once dans la poube Ma partie de la capitale Et c'est que l'on va , au Moyen-San De la reconstruction Des towards démarche Une réunile ... Et voilà, alors on n'a pas fait le dernier temps, quoi que la séance n'est pas terminée, mais on ne sera pas dernier. Alors je vous explique pourquoi je suis sorti un petit peu large, c'est qu'en fait ce que vous voyez à l'écran, le volant, ne reflète pas l'angle de braquage que j'ai avec mon volant dans la réalité. Donc c'est quelque chose que je déteste et qui est, ben au revoir Willem, écoute, merci de nous avoir suivi. C'est quelque chose que je déteste en fait, c'est que le volant, quand je le braque, je n'ai pas la même vision que... Oh là là, j'adore, je suis fan des coups de lag qui vous arrêtent en plein milieu, c'est génial. Alors il y a beaucoup d'audis, d'ailleurs il n'y a que des audis, à part la Ford GT qui était en pôle. Donc nous on part finalement quatrième, et moi je vais changer la vue, et je vais vous proposer cette vue-ci. On est parti, on prend un très mauvais départ parce que sans antipatinage c'est très difficile de passer la puissance. Et on est presque tassé par notre camarade sur la droite, ça va être difficile de freiner, je n'étais pas sur les appuis. On garde l'extérieur en priant que ça n'arrive pas, et bien c'est arrivé. On s'amusait à me mettre dehors. Ça dépop, c'est génial, il y a un ping assez impressionnant. Et ça repop, c'est génial. C'est généralement à l'instant où on est dans la voiture que ça va repop et nous allons décoller à 30 mètres du sol. C'est toujours agréable. Bon bah bienvenue pour le trophée au DR8, et voilà, on est percuté. Merci beaucoup, merci, c'est formidable, c'est très sportif. Au lieu d'attendre la ligne droite, parce que si tu vois que je suis plus lent, tu peux me doubler sans me foutre dedans. Mais c'est pas grave, écoute, tu t'es éclaté, t'es content. Donc nous voilà, bon dernier. On est parti pour une petite remontada. Ah, ces épisodes des courses en ligne se passaient bien jusque là, mais alors là... Voilà. Vous vous rendez compte quand même, je vais passer un petit coup de gueule parce que c'est le genre de choses que je déteste. Ce jeu est payant, ces voitures sont payantes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une mentalité où je dépense du fric pour aller foutre la merde, alors que d'autres, des gens comme moi, dépensent de l'argent, parfois se saignent pour se payer ce genre de choses par passion, et le résultat, c'est qu'on retrouve les mêmes abrutis qu'on trouve sur des jeux comme Forza, qu'on trouve sur des jeux comme Gran Turismo, qu'on trouve sur des jeux gratuits. qui... Grid, Race Driver Grid, est mort pour ça, le multijoueur. C'est scandaleux. Comment on peut laisser des gens payer et avoir ça comme résultat pour ce que ça coûte ? Vous imaginez pas le nombre d'euros que j'ai tapé dans ce jeu, et le résultat, c'est quoi ? C'est, certes, j'ai pas le meilleur skill du monde, certes, je suis pas champion du monde, mais je viens jouer, je me détends, je respecte, je ne pousse pas. Je sais très bien que dans ce jeu, si on va au contact, il y a un effet chewing-gum et on rebondit à 10 kilomètres, et vous avez des abrutis qui s'asseillent devant leur volant, ou qui jouent à la manette, parce que bien sûr, ils n'ont pas de volant, et qui s'éclatent à faire ça. Voilà, vous avez des gens comme ça, qui passent leur temps à faire chier les autres, qui essaient de s'exiler des jeux, entre guillemets, classiques, pour avoir un comportement correct. Je suis désolé. C'est quoi le but ? C'est quoi l'intérêt ? Voilà, il va me remettre dehors. Je vais continuer cette vidéo par simple curiosité, pour que vous voyez un peu l'angoisse qu'il peut y avoir, parfois, quand on essaie de faire une vidéo, ou tout simplement de jouer. Voilà, ça zigzague, et c'est impossible de doubler, alors que vous avez bien sûr la vitesse, vous ne pouvez rien faire. Voilà, c'est incroyable ! Ce n'est pas vivable, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que je suis, malheureusement, il faut être d'accord avec le système d'iRacing, du High Rating et du Safety Skill, qui impose aux joueurs d'avoir une certaine tenue sur la piste. Si vous n'avez pas ce genre de choses qui fait que c'est payant, à iRacing, vous payez, vous avez un abonnement mensuel. Et on doit en arriver là, parce que les gens n'ont plus de comportement correct. Et c'est des gens, ils vont vous faire chier comme ça pendant trois tours, et après, ils vont quitter. Donc vous, vous vous retrouverez à une minute du peloton, enfin, ou des autres joueurs, avec une voiture abîmée, vous êtes dégoûté, vous êtes énervé, vous allez faire des fautes, vous n'allez pas avoir de rythme, vous n'allez pas avoir de temps chrono. Mais ce n'est pas le but, bon sang, vous vous rendez compte que j'ai payé ça une fortune ? Je n'ai pas la somme exacte, parce que j'ai profité de certaines promotions. Mais les extensions sont payantes, c'est un jeu payant. Comment ne pas instaurer un système de pénalité ou de report ? Vous savez, il y a eu un championnat de France, et je pense qu'il existe toujours d'ailleurs, Forza Motorsport, où vous pouviez, pendant les courses des divisions, porter plainte, et il y avait un staff qui s'occupait d'exclure les mauvais joueurs. Pourquoi ne pas intégrer, sachant que c'est payant ? Ce serait gratuit, je m'en fiche. Mais sachant que c'est un système payant, pourquoi garder ces gens-là dans le jeu et ne pas les pénaliser ? Je ne demande pas une pénalité financière, attention, on est en démocratie, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais une pénalité, et mettre ces gens-là ensemble. Vous savez, depuis que je suis gamin, je rêve qu'il y ait un tri qui se fasse dans les sessions entre les abrutis qui causent des accidents et les gens qui essaient de suivre du réalisme. Ce serait un jeu console, style, je répète, Race Driver Grid, des jeux comme ça, ou du dirt en ligne, ça, je peux encore comprendre que ça bourrine, parce que ça fait partie du jeu. Mais voilà, le résultat, c'est quoi ? Voilà. Il se retrouve en tête à queue, et vous, voilà, vous le dépassez. Maintenant, il va quitter d'énervement, parce qu'il va se dire, j'ai plus d'abrutis à rentrer dedans, ou il va se mettre à rouler en sens inverse. Est-ce que ça, vous avez aussi ? Voilà, là, il va rester, voilà, il rentre au stand, et il va redémarrer. Comme ça, il se dit, même pas, voilà, il a quitté. Donc, Liam Warwind, sache que je te chie dans la bouche pour ce que tu viens de faire, sachant que je me casse la nénette à essayer de vous faire une vidéo sur ce multi depuis maintenant plusieurs jours, et que déjà, il n'y a pas grand monde, alors si c'est pour avoir des abrutis, ça devient énervant. Donc, ce sera une vidéo casse-couille, hein. D'ailleurs, je mettrai en titre, certainement, nos rages de mon pilotage. Non, honnêtement, c'est immonde, quoi. Là, je roule n'importe comment, vous dites pas, après, de toute façon, ils critiquent, ils roulent comme une merde. Je roule comme une merde parce que j'y suis poussé, ma voiture est abîmée, j'ai pas l'envie, et maintenant, je suis dans un état qui va faire que je vais m'en vouloir, je vais rater mes points de freinage. Voilà, c'est pas la philosophie. C'est pas la philosophie du truc, je suis désolé. C'est pour ça que vous avez, même Assetto Corsa, qui est un jeu bien plus répandu en multijoueur, où vous avez bien plus de sessions, bien plus de monde, vous avez pas autant d'abrutis sur Assetto Corsa. Vous avez quoi ? Vous avez des gens qui ratent leur freinage, vous avez des gens qui essaient, qui font leur ton Senna et qui veulent foncer dans le trou parce qu'ils voient un trou, il faut foncer dedans. Et ça, ça existera toujours. Même moi, ça m'arrive de le faire. Même moi, je rate des points de freinage. Même moi, je rentre dans des boîtes de vitesse de voiture devant moi. Ça m'arrive. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On prend le chat et on s'excuse. Même si, à la limite, il n'y a pas d'excuses. Mais comprendre que ce n'est pas volontaire avoir des bagarres propres. Vous avez bien vu, à la fin de... Je vous renvoie à la vidéo course en ligne numéro 2 où je fais des courses sur... 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 C'est pas franc-cors-champ dans Assetto Corsa. Vous avez bien vu qu'à la fin, tout le monde avait des pneus qui étaient complètement morts. Personne ne m'est rentré dedans. Tout le monde a fait attention à bien prendre son point de freinage. Donc voilà, il n'y a pas de volonté de nuire aux autres parce qu'on a fait une erreur. Et c'est vraiment quelque chose de rageant. Bon, il reste 8 minutes de cours. Je ne sais pas si je vais vous faire 8 minutes de lap sur le Nurburg avec une Audi R8. Honnêtement, ce n'est pas ce qui va être le plus intéressant. Donc, je ne sais pas. Laissez passer les gens quand vous êtes en tour de calife. Vous faites une erreur. Ne pas couper la route pour essayer que le moindre de personnes vous double. Je ne sais pas. Ça fait partie du bon sens. Enfin bon, je ne sais pas. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas cette mentalité-là. Nous, on essaie en fait joueurs, on va dire à moitié propres. Parce que oui, il y a des moments où on n'est pas propres évidemment. Comme le gameplay que je vous propose actuellement qui est dégueulasse. Mais on essaie de se réfugier dans des jeux payants. On y met le prix. On se dit allez, peut-être que ça va rebuter certains à venir foutre la merde tout simplement. Appelons un chat un chat. À venir pourrir les parties des gens. En plus, on peut encore dire que c'est ouvert aux passionnés. Parce que bon, la DAG GT Master, vous dites ça à 90% des gens. Ce n'est pas ça. Pour eux, ce n'est rien. Il y a la moitié des Kékés qui vont vous dire voilà, Audi, c'est bien. Voilà, vous avez une autre moitié qui va vous dire connaît pas. Et il y en aura peut-être 4-5 qui vont dire putain, c'était un super championnat cette année. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut la culture pour pouvoir jouer. Attention, je ne dis pas qu'il faut savoir pour critiquer. Tout le monde a le droit d'avoir un avis. mais s'il vous plaît, ne venez pas nous faire chier tout simplement. Vous avez bien vu que l'Ozitz Ring tout à l'heure, la session que j'ai faite avec la Ford, j'étais nulle part. Mais je n'ai pas attendu un quart d'heure à me faire rattraper et à bloquer les gens qui étaient en pleine bagarre. J'ai quitté la session parce que je savais que ça n'allait pas. Il faut accepter de perdre tout simplement. Et si vous ne supportez pas de ne pas être premier, changez de jeu s'il vous plaît. Allez bourrer de la Formule 3 sur Grid Autosport. Enfin, je prends Grid un peu comme exemple parce que c'est pour moi le plus flagrant ces dernières années. Ça a été les multijoueurs de Grid où vous aviez un comportement même qui a été à la volonté des développeurs. Vous aviez le mode Touring Car en ligne où les gens prenaient que les Chevrolet parce que les BMW en propulsion vous donnaient un coup de pare-choc dans l'aile arrière. La voiture partait en tête à queue et ça foutait tout le monde extrêmement en run tandis que la traction, la Chevrolet, la Séti avait quand même la chance d'avoir assez d'adhérence. Donc on est obligé de se priver de choses qu'on a foutre la merde tout simplement. Donc c'était une vidéo course en ligne rage. N'hésitez pas à débattre, à donner votre avis si vous pensez que j'ai tort, si vous pensez que je suis... Bon j'ai 20 ans mais si je suis un vieux con, si tout le monde a le droit de s'amuser comme il pense, si il n'y a pas d'élitisme dans le jeu vidéo, si le but premier je sais que c'est s'amuser, débattez, commentez, je vous répondrai avec joie et je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous faire des courses en ligne mais bon je pense qu'on va vite retourner sur Assetto Corsa. Je vous montre un petit peu pourquoi la chaîne n'est pas très alimentée en vidéo parce que c'est ce genre de choses qui arrivent. Voilà, alors on attend généralement que des extensions sortent parce que les premières semaines de sortie d'une extension les gens sérieux viennent essayer et après ils s'en vont une fois qu'ils ont fait leur petit test. Eh bien écoutez, voilà, on va se laisser là. Moi je vous dis à la prochaine. Désolé pour ceux que ça énervait si vous voulez voir une petite vidéo détente mais bon, il y a des gens qui passent leur vie à râler. Moi je ne suis pas de ce genre là mais vous voyez que quand on me cherche un petit peu, voilà, ça m'énerve. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501